Hey salut à tous, je suis le juge et bienvenue au tribunal. Sur la chaîne nous avons déjà parlé de Jean-Fils, nous avons aussi déjà parlé de son acolyte Nobo. Et jamais 203, aujourd'hui nous allons parler du petit frère de Jean-Fils, voici Ludo. Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais je comprends pas ce qu'il fait, explique-moi ! Elle est perdue gros. Qui est perdue ? La Corina là. Ouais. Ah elle est perdue ! Mais c'est pas comme on réanimer. Oh non mais j'en ai marre des noobs ! Nous allons voir qui, tout comme Jean-Fils, il joue un rôle en exagérant toutes ses réactions. Ils exagèrent d'une telle manière que c'est vraiment particulier à regarder. A part ça, j'ai publié une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire. Allez voir, c'est une petite vidéo Fortnite bien sympathique, j'espère qu'elle vous plaira. Le lien sera en description, mais avant ça, regardez la critique entièrement. Vous pouvez d'ores et déjà mettre un pouce bleu et un commentaire pour aider la chaîne. Et on n'oublie pas le partage pour récompenser les heures de montage. Au tribunal ! Bon, Ludo, Ludo, Ludo. Avant, il avait une chaîne YouTube en duo avec Nobo. Ils ont arrêté et ont tous les deux continué sur leur chaîne perso. Donc la chaîne de Ludo possède 275 000 abonnés et possède un total de 41 millions de vues. La première vidéo visible sur la chaîne de Ludo est « Jean-Fils me montre les joueurs le plus marrant de Fortnite ». Et c'est une vidéo réaction. Bon, je précise, Ludo ne parle pas vraiment comme ça dans la vraie vie. On est parti pour les moments les plus fun de Fortnite ! Non ! Tu sais, je te jure ! En réalité, ils savent parler normalement, mais je suppose que comme ils ont une communauté de jeunes, ça rend leur vidéo plus dynamique à leurs yeux. En tout cas, sachez vraiment qu'ils savent parler de manière naturellement, en vrai. Mais là, il n'y a pas de hasard, c'est quelque chose de réfléchi. Même dans cette vidéo qu'on va analyser plus tard dans la vidéo, on peut voir que Ludo parle normalement pendant deux secondes. J'arrive, j'arrive, c'est bon. Attends, j'arrive, dans deux minutes. J'arrive, gros. Puis, il reprend son personnage juste après. Putain, j'ai sa clé, j'ai sa clé ! Vous le savez, Ludo a l'habitude de voler la carte bleue de son frère pour acheter des V-Bucks, ou directement de voler des cartes de V-Bucks prépayées à son frère. Bon, évidemment, ce sont des décisions qu'ils ont prises à deux. Ils savent que la vidéo marchera et qu'elle remboursera sans doute l'investissement. C'est fake. On va regarder la vidéo. J'ai volé 300 000 V-Bucks à Jean-Fils. Je suis mort, 2000 euros. Dans cette vidéo, Ludo est chez lui. Il va appeler Jean-Fils afin de réparer son PC. Il va choper les clés de voiture de Jean-Fils, aller dans le coffre afin d'ouvrir une mallette qui dans laquelle se trouvent des cartes prépayées de V-Bucks. Oui, c'est totalement un scénario de film d'action. Déjà, à quel moment tu transportes une mallette avec des milliers d'euros à l'intérieur ? Surtout qu'il était venu seulement pour aider son frère, donc à moins qu'il se déplace tout le temps avec cette mallette, ce qui est donc pas le cas, car sinon il l'aurait emmené avec lui chez son frère. On peut donc soumettre l'hypothèse que Jean-Fils laisse tout le temps la mallette dans sa voiture, ce qui est donc irresponsable, car même si ce sont des V-Bucks, c'est censé être l'équivalent de plusieurs milliers d'euros. Plus, Ludo n'a pas eu besoin de mettre le code secret, c'était ouvert. Donc laisser une mallette ouverte avec dedans l'équivalent de plusieurs milliers d'euros, oui, c'est exagéré. C'est pas grave, de toute façon c'est moi le roi des pranks, je vous jure, je voulais vous montrer à tout le monde que c'est moi le boss de tous les pranks ! Faudrait quand même un jour différencier les pranks par rapport au vol. Après toute la vidéo, c'est Ludo qui dit « J'ai fait un casse », Jean-Fils qui répond « Mais t'as fait quoi ? » et Ludo qui rétorque avec « Je ne peux pas te dire, tu vas me tuer ». 15 minutes après, il va enfin lui dire le prank. « Mec, je te jure, je te jure, je suis désolé, je suis désolé, gros ! » « T'as dit, t'as dit que t'avais rien, t'avais pas utilisé ma carte bleue ? » « J'ai pas acheté ta carte, mais j'ai découvert le code de ta mallette ! » T'as découvert le code que tu n'as pas entré. Bizarre, mais ok. Et la réaction de Jean-Fils ? « T'as intérêt à m'offrir tous les skins de la boutique ? » « Mais gros, je vais t'offrir un skin, promis ! » « Allez Jean-Fils, je vais te faire un cadeau quand même ! » « Qu'est-ce que tu veux dans la boutique, dis-moi ! » « Tu m'offres ce que je veux, mec ! » « Dans la vidéo, il promet des cadeaux à des invités. » « Malheureusement, c'est le même schéma que beaucoup de ses feats avec Jean-Fils. » « À la fin, la vidéo s'arrête et aucun V-Bucks n'a été offert. » « Donc du coup, je te dois que 1000 V-Bucks ! » « Oh non ! » « Oh, mais t'as gagné, bravo ! » « Mais non, mais c'est parce que j'ai trop, t'es gentil ! » « La prochaine fois, je serai plus autant gentil, crois-moi bien ! » « Merci, bye, bye ! » « Ciao ! » Regardez sinon ce feat avec Jean-Fils sur la chaîne de Ludo. « Sérieux, à dire que je suis un 1, bon, je te dois combien de V-Bucks ? » « Euh, un V-Bucks. » « Un V-Bucks ? Ok ! » « Ciao ! » Je n'ai rien compris. Vraiment, ils savent que les gens ne regardent pas leurs vidéos jusqu'à la fin, donc ils s'en sont vraiment foutus. Je peux comprendre que sa chaîne soit aimée dès plus jeune. Bah oui, malgré sa manière de parler et qui personnellement m'insupporte, Ludo a un bon commentarii. Ça fait que quand il est tout seul ou même avec des feats, il n'a pas besoin de faire énormément de montage, car les vidéos semblent quand même fun et dynamiques. Leur contenu en soi n'est pas si mauvais que ça. Après, oui, comme je viens de vous le dire, il y a des fakes et ça c'est dommage, mais j'ai l'impression qu'il n'en a vraiment de moins en moins, parce que parfois, il offre vraiment des V-Bucks et on le voit. « Tu veux quel old skin maintenant ? Tu l'as reçu, Major Lazer ? » « Le chef de l'équipe Mecha. » « Oui, j'ai reçu, j'ai reçu, j'ai reçu. » « Le chef de l'équipe Mecha. » « Oh, le gros repos ! » « Je lui vole de ses V-Bucks, 1600 le skin à chaque fois là. » « Bah mec, qu'est-ce que tu crois ? J'ai 281 000 V-Bucks, mec, t'inquiète pas, je suis riche ! » Bref, les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu, commenter, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Il y a aussi le lien de ma vidéo sur ma chaîne gaming en description. C'était le juge au tribunal, bye tout le monde.